bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo j'ai interview aujourd'hui Betty qui était venue à la première réunion de backpacker il y a plus de quatre ans bonjour Betty salut ça fait longtemps franchement c'est incroyable bah ouais quatre ans après et voilà on est revenu en contact voilà quatre ans après donc de l'eau s'est coulée sous les ponts il y a beaucoup de choses qui s'est passé alors toi tu étais partie donc bien sûr en Australie tu étais le dernier monde pour prendre un maximum d'informations alors c'est ça tu as décidé de partir en Australie pourquoi pourquoi en fait ce projet qu'est ce qui t'a motivé en fait eh ben en fait pour te dire c'était un moment dans ma vie où j'avais pas grand chose j'avais plus de travail j'étais plus dans les études et voilà je tournais un peu en rond et j'avais ma meilleure amie qui était un peu dans même quatre mois et on s'est dit mais vas-y en fait pourquoi on partirait pas et on a entendu parler de voilà de ce pays de l'Australie du backpacking et que c'était un pays assez accueillant pour pour les jeunes étrangers qui voulaient découvrir un peu et puis on s'est lancé dans le projet ensemble donc donc voilà à deux avec ma copine on est on s'est décidé et puis on s'est dit bah vas-y on commence à lancer le truc donc je pense que peut-être un an avant le départ on a voilà on a commencé à parler de ça et puis après par la foulée on a tout organisé voilà d'accord donc c'était pas non plus un coup de tête hein t'avais quand même préparé pendant un an tu t'es renseigné bah oui ouais ouais après quand on a dit ok on le fait après voilà on a lancé toutes les recherches parce qu'évidemment on part pas enfin moi de mon avis je pense qu'on part pas comme ça sur un coup de tête en Australie il y a quand même de l'organisation derrière il y a beaucoup de choses donc du coup ouais après on s'est posé on a réfléchi et puis et puis voilà on a fait toutes les recherches possibles pour pour organiser au mieux le départ quoi d'accord alors du coup tu es arrivé à perse pourquoi avoir choisi cette ville qui est comme la ville la plus éloignée au monde qu'est ce qui t'a motivé à arriver à perse explique-nous un petit peu bah écoute franchement pourquoi parce que fallait choisir une ville je pense déjà on s'était dit côte ouest on s'était dit au moins pour un premier voyage et fin et puis c'est la première fois de ma vie et même de ma copine qu'on partait aussi loin qu'on s'est dit on va commencer peut-être par la côte ouest un peu déjà de se faire on a eu 18 heures de vol donc bon donc peur ça après peur parce que c'était l'une des grandes villes de la côte ouest et et en fait on avait repéré alors oui dans mes souvenirs en fait c'est qu'on avait dans nos recherches repéré une auberge de jeunesse on s'est dit pour les premiers jours les premières semaines commençait dans une auberge de jeunesse et en fait j'ai vécu pas à peurs même à côte slow beach qui est à quelques kilomètres de peurs voilà et puis du coup bah c'est là bas qu'on a pu trouver du travail facilement étant donné que c'est une grande ville donc voilà mais je sais pas pourquoi une raison en particulier c'est que voilà on avait trouvé l'auberge de jeunesse à côté slow beach d'accord alors comment ça s'est passé les premiers jours tu as fait 18 heures de vol tu as été fatigué l'anglais s'est calme voilà avec une escale et c'est donc c'est pas un peu compliqué quand tu arrives comme ça avec l'anglais et c'est si et puis d'autant plus que l'anglais avec mon ami on partait vraiment avec les bases ouais c'est vrai que c'était intense le changement d'avion l'escale au cata c'était long on est arrivé qu'il faut s'en remettre à plomb parce que voilà il ya le décalage horaire après bah voilà on a pris un taxi nous a emmené on avait on avait déjà organisé ça notre arrivée dans l'auberge de jeunesse qui s'appelle d'ailleurs qui s'appelle océan beach backpackers à côté slow beach d'accord et du coup bah voilà après bon on est arrivé là-bas on a posé nos affaires et puis on a ouvert les yeux en se disant mais on est arrivé en australie quoi on s'est dit ça y est on y est d'accord et alors une fois arrivé sur place comment ça s'est passé les premiers jours donc forcément tu as avancé les premières démarches ton tfn, ton ouverture de compte, ton ouverture de ligne et après comment tu as, qu'est-ce que tu t'es dit après je vais un salon de ligne je cherche du travail dans les campagnes, comment ça s'est passé bah au début on s'est dit on reste dans l'auberge de jeunesse voilà on était super bien accueillis super super auberge super sympa vu en plus sur la mer en face c'était magnifique et bah les premiers jours comme tu as dit bah voilà on a fait tout ce qui était tous les trucs administratifs et puis après bah on est sorti on a un peu découvert déjà côté slow la ville on a un peu marché on a découvert ce qu'on a vu aux alentours voilà après on a un peu s'adapter un peu dans la ville prendre ses marques ses marques quoi voilà et puis au fur et à mesure c'est venu c'est venu les en fait on a commencé par on est parti avec un peu d'argent donc on s'est dit on commence les premières semaines les premiers mois à profiter vraiment à découvrir à voilà bah dépenser notre argent mais à faire des trucs etc sauf que bah ça part très vite on sait que l'Australie c'est cher donc l'argent est vite parti et au bout d'un mois et demi on commençait être un peu rush au niveau sous donc on a dit là vous faire quelque chose et du coup on a commencé en fait à chercher un travail un travail là bas donc près de côté slow et bah fort peut-être ouais un mois et un mois un mois et demi après on a trouvé d'ailleurs ensemble donc mon ami et moi dans le même endroit dans le magasin donc c'est un magasin en fait alimentaire un peu des produits haut de gamme ça s'appelle botchette market voilà donc on a travaillé là bas donc elle elle était à la caisse et puis moi j'étais dans le coin daily ça s'appelle où je faisais en fait des sandwichs pour les gens la midi voilà d'accord donc donc le nom de ton magasin ça s'appelle comment budget market bochette market bochette market d'accord donc je vous mettrai avec nos cv nos lettres de mode alors nous c'est vrai parce qu'il n'y a pas besoin d'être une situation en australie nos cv donc traduit en anglais ça ça a pris beaucoup de temps déjà à faire ça alors par chance l'auberge de jeunesse était vachement sympa ils nous ont aidé les bas les locaux ils avaient des ordinateurs en plus à disposition donc on a pu tout faire ça là bas et en fait on est parti voilà on en a imprimé je sais pas j'ai moins de cinquantaine avec une petite chemise sous les sous les bras et puis on est parti en ville comme ça et puis on a toqué on a pris tout enfin on est allé postuler partout en fait et puis bah c'est voilà c'est ce magasin qui nous a retenus en plus par chance on est tombé le directeur était français donc voilà ça a marché plus ils voulaient quand même qu'on au niveau de l'anglais ça pouvait aller alors du coup moi comme j'étais vraiment un peu limite les bases je pense c'est aussi pour ça qu'il m'a mis en cuisine entre guillemets pour faire les sandwichs derrière ma copine elle elle se débrouillait un peu mieux donc elle était à la caisse et et moi au fur et à mesure après quand les semaines sont passées que mon anglais je commençais à être plus à l'aise je commençais à servir les clients après au fur et à mesure quoi voilà d'accord et comment ça s'est passé c'était un contrat donc t'as signé un contrat de travail je pourrais plus te dire comment ça s'est fait oui je pense que oui on a dû signer un contrat de travail ouais d'accord je me rappelle plus je t'avoue oui forcément c'est 4 ans on va dire que dans sa montagne a signé un contrat et c'était quoi c'est un contrat à temps plein c'était un contrat à temps plein non 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 c'était un mi temps je crois je m'en souviens en fait je travaillais le matin je partais très tôt je commençais à je crois à 6 heures et puis jusqu'à jusqu'à midi 13 heures peut-être ouais je m'en souviens avoir je pourrais plus dire les heures précises mais je m'en souviens que je travaillais les matins j'avais mes après-midi de libre d'accord donc tu bossais quand même dur le matin et après tu avais des après-midi donc ça c'était dans la ville de Perse ça nous confirme non non justement le fin là où j'ai travaillé au botchette market c'était à côté sur beach je vais vous mettre une carte vous allez voir en direct bien sûr en post-production sur la carte donc côté slow c'est la plage on va dire centrale de perse donc savoir que perse vous n'avez pas les pieds dans l'eau il y a la swan and river qui traverse la ville de perse mais on n'a pas on n'a pas la mer directement comme on peut l'imaginer donc après il faut prendre un train ou une voiture donc il y en a peut-être pour voilà un petit peu de transport et après côté slow c'est la page un petit peu familiale où on peut se baigner faire du kitesurf c'est plutôt très connu donc c'est la banlieue c'est comme frémontel un petit peu plus au sud bah côté slow c'est un peu plus au nord c'est la plage centrale et donc toi tu loger à côté slow donc c'était voilà on avait un cadre vraiment magnifique quoi on ouvrait nos fenêtres de chambre on avait la mer en face c'était c'était magnifique super comme c'était bien finalement tu n'as pas trop galéré à trouver du travail bah non on a quand même eu quelques refus avant avant ce magasin forcément on a passé quand même quelques quelques semaines mais au final non là et puis la chance voilà de tomber sur un français il nous prend toutes les deux avec mon ami on n'a pas on n'a pas oui non on n'a pas galéré plus que ça ça va vous avez beaucoup de chance je veux dire quand on part ouais c'est deux fois plus difficile en théorie bah c'est ça ouais après ça fait partie de la chance quand on part en pvt c'est ça il faut savoir accepter des difficultés pendant un an on n'est pas dans le monde des visions ça on n'est pas en tout inclus à bord à bord donc globalement ça voilà c'est l'aventure il ya des membres il ya des gens qui passent plus de temps à trouver du travail qui vont plus facilement trouver du travail dans la construction du travail aussi non dans l'hôtellerie sous les compétences en anglais dans les grandes villes si vous allez conduire des engins vous allez trouver facilement le boulot en fait faut se rendre utile il faut se dire ok si j'ai perdu ce moment là il ya toujours moyen de trouver du travail surtout la pleine saison donc toi t'es arrivé quand à Perse j'étais arrivé j'ai décollé le 19 juin 2014 donc je suis arrivé le 20 le 20 juin 2014 sachant que voilà en plus betty la fin juin 2014 c'était quand même potentiellement bah voilà l'hiver qui arrivait à Perse donc il faisait pas beau voilà il faisait froid il faisait gris avait du vent on s'est dit mais mince mais pourquoi on est parti à ce moment là parce que mais voilà et puis bon après on s'est habitué et puis les chaleurs sont vite arrivées alors après ce qu'il faut comprendre c'est que les saisons sont inversées en australie en tout cas dans la partie sud le premier tiers de l'australie donc ça peut être on va dire une stratégie on va dire un peu intéressante de se dire auquel j'arrive en hiver dans le sud car a quasiment aucun backpacker donc du coup il y a un mouvement de concurrence parce que les gens veulent pas forcément passer de l'hiver dans des grandes villes comme version ça peut être ça peut se discuter il y a quand même peut-être moins ouais ça peut se discuter c'est ça voilà c'est peut-être aussi pour ça que du coup on a trouvé plus facilement du travail parce que voilà en partir de mi octobre début novembre il commence à faire très beau donc tu as plus de monde forcément qui a tiré par le soleil ça fait plus rêver plus de concurrence peut-être plus d'offres dans tout ce qui est job backpacker mais ça peut être intéressant d'arriver en plein libéral voilà dans la partie ah bah oui puis on sentait que vraiment déjà côté slow c'est très paisible mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et puis même peursse dans les villes dans la des peurs on sentait pas beaucoup non plus de beaucoup de personnes donc donc ça c'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait attention de partir à cette période là mais au final ça nous a peut-être été bénéfique voilà et comment ça s'est passé donc tu avais ton job et tu logis où en fait eh ben en fait au final on est resté six mois dans l'auberge de jeunesse océan beach backpackers en fait on a vécu dans une auberge de jeunesse ah d'accord c'est vrai que c'est plutôt rare en général voilà la majorité des backpackers c'est que ils arrivent en australie ils réservent une semaine d'auberge jeunesse ils tâtent un peu le terrain les préparatifs un peu d'administratif voilà voilà on s'acclimate dans le vie de l'environnement et après ben si on trouve un job en général on se pose plutôt dans des appartements en colocation voilà la même flat sharing avec flatmate.com.com.u on s'était dit ça quand on est parti on s'est dit ben voilà le but c'est de trouver un boulot et puis de se trouver un appart une coloc et tout et puis ben en fait au fil du temps on s'y sentait vraiment bien dans cette auberge de jeunesse on a allié d'amitié avec plein d'autres étrangers donc en plus il y avait vraiment toute nationalité et en fait on s'y sentait vachement bien là-bas le cadre les gens les chambres il y avait une petite terrasse en mode jungle c'était vachement beau on avait un salon avec une télé enfin en fait on avait tout la cuisine la lavrie donc en fait on s'y sentait vachement bien on avait un cadre paradisiaque avec la mer dehors on s'est dit ben en fait on est bien là les prix étaient voilà ça c'était comme ça nous convenait donc en fait le temps est passé on s'est rendu compte qu'on est resté là bas tout le temps mais on n'a pas regretté du tout on était on était vachement bien en fait là bas c'est du voilà donc ça s'est fait comme ça c'est vrai que dans les auberges jeunesse là vous allez rencontrer un maximum de monde c'est là où vous allez commencer votre PVT en fait et donc vous allez forcément amorcer des discussions à la chambre dans la chambre salle de bain pour brosser les dents au petit déjeuner ah oui c'est vrai que c'est le meilleur endroit pour faire des connaissances et à force de faire des connaissances tu t'attaches aux gens et c'est ça partir de ton petit réseau et puis vraiment c'était une auberge qui réunissait les gens comme je te dis il y avait une petite terrasse où tous les soirs on allait se retrouver au bord de la terrasse à boire un verre ensemble et du coup de voilà de faire connaissance avec les autres étrangers de savoir un peu leur histoire leur expérience à eux mais du coup on se retrouvait tout le temps comme ça et puis on s'est vraiment fait des amis au final et du coup voilà c'est pour ça qu'on est resté d'accord donc donc finalement on travaillait quand même une période conséquente dans ce magasin tu as mis un peu de côté tu étais auberge jeunesse toi tu as accumulé plusieurs travails pendant l'après-midi non 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 du coup non je ne faisais que ça ouais d'accord et après donc qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as une fois que tu as mis un peu de genre de côté que tu as voulu partir de la ville de côté slow tu as voulu faire du road trip du coup ouais en fait j'avais des amis français rencontrés d'ailleurs dans l'auberge de jeunesse qui avait envie de partir faire un road trip peurs darwin et du coup ils m'ont proposé de les accompagner et en fait bah j'ai réfléchi bon je travaillais encore à bochette market mais je me suis dit c'est l'occasion quoi là ça peut être super sympa on part on part en camping car et tout et du coup bah j'ai accepté et puis on est parti donc j'ai quitté j'ai démissionné j'ai quitté mon travail en leur expliquant en leur un camping car on était qu'à 1 2 3 4 5 5 à l'allée et on est parti donc on est parti de perse jusqu'à darwin et puis on a fait darwin peurs après pendant trois semaines à bord d'un camping car voilà un gros camping car ouais du coup un gros à l'allée on était 5 après au retour il y en a une qui a qui n'a pas pu faire retour avec nous mais on a pris quelqu'un d'autre à la place donc donc voilà ouais c'était un gros camping car on pouvait dormir dedans il y avait tout dedans tout équipé et la question qu'on se pose c'est que lorsqu'on est habitué un petit peu à notre zone de confort en france et que ça n'a pas été un road trip sur du monde mais est-ce que ça n'a pas été trop dur au départ de quitter sa zone de confort pour la vie des routes où tu n'as pas forcément tout le temps du courant ou d'une douche chaude ça n'a pas été trop difficile au départ ? Si si carrément bien sûr que si c'était difficile voilà comme tu dis j'avais mon confort et tout sachant qu'aussi je suis partie avec mon amie et elle elle n'est pas venue avec moi donc voilà de se quitter pendant trois semaines c'était un peu dur sachant qu'on faisait ce voyage ensemble mais après et puis en plus on est un peu les uns sur les autres c'est une organisation à prendre forcément qui conduit pendant que l'autre fait le copilote pendant que l'autre peut dormir à faire un roulement les douches qui cuisine ce soir qui fait ça faut aller vider voilà faut laver le van tout ça enfin c'est toute une organisation à prendre c'est sûr que les premiers jours on est un peu parti à l'inconnu on est parti en plus on n'avait pas vraiment organisé on est vraiment parti un peu à l'arrache avec une carte le le lonely planet de l'australie et voilà et puis au fur et à mesure c'est venu après voilà je partais avec des gens des amis je savais déjà que voilà on a il y avait le bon feeling déjà ça allait se passer bien et puis au final bah ça s'est super bien passé donc mais c'est vrai qu'il ya la peur d'un inconnu forcément au début c'est normal mais après après non ça c'est bien passé c'est vrai que quand on part en votre trip sur l'australie n'importe où c'est beaucoup d'organisation surtout bas on s'enlise avec y a pas non surtout sur la côte ouest il ya quand même pas énormément de magasins c'est très reculé c'est du désert c'est des plages paradisac mais c'est aussi beaucoup de désert donc c'est seulement l'organisation surtout bon ce qui est difficile j'irai avec quasiment mais voilà des deux ordres de vannes nous s'ennuie ben voilà il faut s'adapter par rapport aux gens que tu rencontres ça reste un petit habitacle il peut y avoir des tensions ça va aussi se calmer toi tu t'apprends un peu à te canaliser j'apprécie aussi voilà beaucoup d'organisation dont on est inéraire j'ai mais ça reste toujours une belle aventure même s'il ya des moments de tension c'est ça il y en a eu un c'est sûr forcément on se dispute et tout mais bon ça fait partie du ça fait partie du road trip voilà donc exactement donc si vous partez en australie bien sûr vous téléchargez l'application wiki camp australien qui est devenue l'application vraiment de référence pour les pack packers qui partent à l'aventure vous allez voir les fricamps vous allez voir les camping donc pour rappel on n'a pas le droit normalement de dormir dans son véhicule après sur la côte ouest pour être transparent moi je l'ai fait pendant deux mois il n'y a pas de soucis en fait tant que tu déranges personne tu ne pouvais pas tu n'en pas dans le parc national tu n'auras pas de problème avec la police vraiment et tu as le droit normalement de dormir dans mon véhicule même s'il ya des contrôles de police je peux très bien dire je suis en train de faire une pause c'est totalement dans les règles parce que tu fais un break donc voilà faites bien attention ne dormez pas dans aucune main n'importe où faites bien attention voilà les problèmes et voilà l'éloignement des fonds de australie peut aussi poser des petits soucis dans certains endroits mais globalement surtout ça la côte ouest voilà vous d'enmer un petit peu à la rachade partout ça va bien se passer donc après la côte ouest c'est vrai que tu as commencé par le gérer par le peut-être le plus beau niveau des plages en tout cas la partie la plus spectaculaire et je vous recommande si vous cherchez la partie sauvage vous cherchez vraiment à la nature ça sera plutôt la partie côte ouest c'est la partie touristique en tout cas aujourd'hui en 2018 elle n'est pas encore touristique c'est pas développé donc des spots comme broome x mouse monkey maya pour les dauphins mais voilà c'est pas aussi touristique sur la côte est ce qu'on est vraiment ces deux mondes différents toi tu as adoré la côte ouest ah j'ai adoré bah tu l'as vachement bien décrit en fait c'est ça que j'ai vécu puis c'est du sauvage de la nature on était presque seul au monde en fait sur les routes on a traversé du désert je te raconte pas des heures de route voilà c'est du tout droit tout droit y'a rien autour de toi à part quelques camps de gourou que tu vois sur le bord de la route mais c'est vraiment ça en fait on a vraiment découvert la faune la nature l'environnement le sauvage les parcs les waterfalls on a on a vu des koalas on est allé dans un parc on a pu les tenir on a pu toucher des kangourous je suis allé à mon kemiya où j'ai pu donner à manger aux dauphins on a fait vraiment plein plein de choses et on sent que ouais c'est beaucoup moins touristique il ya beaucoup moins de monde après j'y suis allé aussi dans une période voilà où il ya moins de monde aussi mais ouais c'est ce côté là en fait la côte ouest vraiment wild qui nous a vachement plu et on a adoré voilà exactement pour résumer c'est vraiment la partie côte ouest ça va être la partie on va dire voilà sauvage mais aussi très spectaculaire comme par le caldari ou carigini qui sont vraiment le gratin d'australie on a fait ouais voilà la partie après si vous aimez vraiment la partie jaune ça va se passer au nord si vous êtes si vous aimez vraiment le côté on va dire enfin vraiment liberté et belle plage l'australie dessus j'ai découvert ça en 2016 c'est vraiment incroyable donc voilà après tu as la tasmanie qui est vraiment nature et la côte est qui est aussi spectaculaire mais bien sûr très touristique mais qui fait partie aussi des incontournables sur de nombreux soins donc en fait il y en a vraiment pour tous les goûts il y a tous les climats donc le métier à la côté vraiment côté nature mais si vous n'avez pas beaucoup de temps à choisissez bien sûr votre la partie qui vous correspond à l'australie c'est immense on passe beaucoup de temps même trois semaines c'est un daron de verre c'est quelque chose de court au final parce que les kilomètres c'est énorme on a charbonné on y est allé on sait à peu près plus de 4000 kilomètres et comme on a fait aller retour donc on a fait près de près de 8000 kilomètres et c'est vrai que je m'en dans mes souvenirs on a charbonné des fois fallait aller vite et tout parce que le temps passait même pas c'est vrai que trois semaines c'était c'était juste c'était mais c'était c'était convenu comme ça et puis en plus avec c'était juste l'inconvénient du camping car c'est que on a un certain quota de kilomètres à respecter une date pour le ramener en fait on ne peut pas voilà faire comme on veut donc je dans mes souvenirs ont passé des fois c'est pas bien mais on passait des nuits à se relayer pour conduire et jamais s'arrêter parce que sinon on ne serait pas revenu à temps pour rendre le camping car donc c'est vrai que là pour le coup je conseillerais vraiment peut-être viser plus sur quatre semaines pour faire first darwin pour vraiment profiter et prendre le temps parce que c'est il ya beaucoup de kilomètres et ça passe trois semaines ça va vite voilà donc c'est important de ce qu'on a dit cible est vraiment ce que vous voulez faire en fonction de votre budget et votre votre temps ce qu'on fait que l'attention à la france donc on s'en fait forcément toujours compte des distances les distances conduits en australie c'est des routes qui sont très plates qui sont très très répétitifs donc c'est très monotone c'est pire qu'on vient sur le tour en france et voilà c'est des longues lignes droites je prends l'exemple de la plaine de l'arbreau d'aller c'est le fameux énorme de 135 kilomètres voilà donc normalement c'est je vous ai je vous déconseille d'ailleurs bien sûr de conduire la nuit parce que normalement ça peut être tragique au niveau des kangourous par exemple si vous tapez un tram ou des vaches je vous déconseille de rouler la nuit et surtout voilà et c'est n'essayez de ne pas vouloir tout faire je pense que ce que je pense vraiment c'est que aujourd'hui enfin ce qu'a fait betty par exemple on peut faire ses arônes trois semaines pour moi j'irai pas que c'est un échec mais c'est peut-être trop court essayer de dire ok si j'ai trois semaines peut-être que je peux faire juste un pers ex-mauce et peut-être pas aller jusqu'à bon mais à la route parce que ça fait vraiment trop de kilomètres et parce que sinon dans les voyages tu viens de qu'il est entre entre le temps que tu passes sur les routes et le temps que tu apprécies au moment présent quoi si tu arrives au parc de quatre ranges sur la migalou par exemple tu peux pas rester une journée si tu arrives à la caribonique tu peux pas rester une journée tu es à seulement trois jours parce que c'est grand chaque point d'intérêt vous allez passer du temps cap barry cap range voilà carré de génie tout c'est pas même brome tu peux y passer plusieurs jours donc voilà concentrez vous vraiment sur la qualité et pas sur la quantité surtout en Australie on n'est pas en Nouvelle-Zélande on n'est pas en Nouvelle-Calédonie tu passes beaucoup de temps sur les routes et donc du coup tout le temps que tu passes sur les routes c'est important le temps perdu entre guillemets et profiter de l'instant présent dans les points de vue ou dans les fameux lockout donc voilà essayez de vraiment cibler et de renseigner bien sur les distances et éviter surtout le mode de l'année parce que voilà ça peut être un renseignement très dangereux et c'est pas du tout pour vous faire peur c'est la réalité des kangourous par exemple les raies de kangourous ils font plus de deux mètres et si vous tapez un kangourous malheureusement ça pourrait être mortel c'est juste pour vous prévenir alors donc au moment tu as resté 6 mois en Australie c'est ça ? c'est ça de juin à décembre d'accord de juin à décembre donc très bien et qu'est-ce que si tu devais retenir un endroit en Australie est-ce qu'il y a un endroit qui t'a marqué pour ses paysages pour sa beauté ? ouais il y a un endroit qui m'a marqué c'était justement pendant mon road trip où j'ai eu la chance de rencontrer des dauphins bah c'est Monkemiya d'accord Monkemiya et puis je rajouterai aussi Ningaloo Reef d'accord on a fait un stop à Ningaloo Reef en fait c'est un peu comme la barrière de corail du côté est mais Western Australia et voilà j'ai fait du masque tuba je suis allée à la découverte des fonds marins et c'était magnifique j'ai vraiment adoré ce moment c'était la première fois en plus que je faisais ça moi qui suis un peu flippette rien que de mettre le masque sous l'eau et j'ai vraiment adoré j'ai vu des magnifiques paysages sous-marins et j'en ai pris plein de mes yeux j'ai vu des pioves des tortues plein de poissons c'était c'était sublime donc avec les dauphins et puis Ningaloo Reef c'est vraiment ce que j'ai adoré voilà Monkemiya donc qui a une sorte de petit voilà petit village petit resort donc il bien sûr donne à manger aux dauphins tout le temps c'est connu en fait ils sont semi sauvages ils viennent jusqu'à la plage et en fait ils prêtent des volontaires pour donner à manger aux dauphins et après j'ai été choisi voilà t'as eu de la chance et après comme elle a dit Béthier donc Ningaloo qui est la petite barrière sur la côte ouest qui fait 230 km de long et c'est vraiment très riche en corail il y a beaucoup de baleines de rocadalème voilà c'est vraiment l'idéal si vous aimez la nature la grande barrière elle est vraiment bien préservée contrairement à la côte est pas tout ce côté industriel donc c'est vraiment une très belle barrière de corail c'est en tout cas par rapport si je vais me comparer par rapport à la Calédonie je dirais que ce que j'ai vu sur Ningaloo était au dessus après je me conseille à pas du tout comme un expert plonger et au contraire mais en tout cas ce que j'ai vu sur la Ningaloo le plus que j'ai vu à Caproche j'ai trouvé les coraux qui étaient quand même beaucoup plus colorés en Calédonie je dirais pas que j'ai été déçu mais peut-être un peu trop de blanchiment de corail peut-être du réchauffement climatique même au Maldives récemment enfin bref c'est vraiment Ningaloo c'est vraiment un petit bijou j'espère qu'il sera bien préservé à l'avenir je vous conseille vraiment d'aller faire la Côte Ouest si vous avez du temps vraiment pas du tout la négliger alors Béthi franchement merci pour tes super conseils alors pour terminer la vidéo est-ce que tu auras un dernier conseil qui pourrait faire toute la différence si demain moi je dois partir en Australie ? le seul conseil que je donnerais c'est que voilà pour partir aussi loin il faut quand même un minimum d'organisation ça c'est sûr il faut faire quelques recherches mais après quand tu es sur place vraiment de vivre le moment de profiter à fond et de vivre l'instant T en fait de pas se prendre la tête à tout programmer moi c'est ce que j'ai fait voilà bah au final j'ai vécu dans une auberge de jeunesse pendant 6 mois c'était pas prévu j'ai trouvé un travail un peu comme ça sans m'y attendre je cherchais on m'a proposé un road trip je suis partie voilà en fait c'est ce que je conseillerais c'est de profiter il y a tellement de choses à voir à prendre en Australie qu'il faut pas tout calculer et profiter à fond du moment présent en fait voilà c'est ça que je conseillerais ouais exactement c'est le genre d'expérience que vous allez faire une fois dans votre vie plusieurs fois mais en tout cas voilà si vous allez profiter vous êtes jeune si vous avez marre un petit peu de votre vie en France faites comme Betty partiez un petit peu à l'étranger aller dans autre chose ça fait du bien aussi de voir autre chose de faire un petit peu une pause dans sa vie d'aller chercher certaines réponses aux questions qu'on se pose est-ce que je suis pour ce travail est-ce que finalement par exemple si je suis en couple est-ce que vraiment c'est vraiment lui qui par rapport au couple tu vois en gros il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à tout ça soit des questions sentimentales ou questions familiales dans le travail et ça et le fait de prendre une pause on revient on va dire un petit changé et on revient avec des certaines réponses on a fait le cri dans son entourage on a les aimants de réponses dans le monde du travail peut-être que Betty peut-être qu'il était quelqu'un de travailler dans un bureau finalement quand elle a travaillé au contact des clients peut-être que son truc c'est vraiment un contact clientèle enfin voilà en fait toutes ces questions là vous allez les poser et vous allez vraiment revenir je ne vais pas totalement changer mais en tout cas avec des réponses et c'est fait soyez revenez voyager de façon constructive c'est important c'est ça ouais je suis totalement d'accord avec toi ça m'a comme tu dis ça m'a pas non plus changé mais j'en ai gardé vraiment des bons souvenirs j'ai il y a quelques voilà des points de ma personnalité qui ont pu changer comme tu as dit de je pensais jamais me retrouver à travailler dans un magasin alimentaire je trouve que j'ai jamais fait moi je suis dans l'animation avec les enfants et au final voilà j'ai adoré cette expérience ça s'est super bien passé et donc voilà après on apprend et puis on se découvre et puis on rentre avec plein de souvenirs dans la tête exactement et les souvenirs c'est vrai que c'est très important parce qu'on n'oublie pas qu'on a qu'une vie et qu'on n'est rien sur terre c'est ce que j'essaie de faire sur youtube voilà en tout cas merci pour cette super interview en tout cas bon voyage en tout cas à l'avenir je sais que tu repars bientôt en Australie donc bon voyage en tout cas merci profite bien et surtout j'espère que cette vidéo vous a influencé dans le bon sens franchir les câbles vous allez voir ça va bien se passer pendant votre PVT en tout cas merci à Betty merci